Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation, je suis aujourd'hui avec Moraes Erika et Anaïs Doumbia de l'association sportive Paris 17. Bonjour. Bonjour. Moraes, vous êtes la présidente de l'AS Paris 17 qui, comme vous l'indiquez, a pour objectif de promouvoir la pratique du football pour tous les jeunes joueurs et joueuses en leur proposant un encadrement structuré avec des tournois et des séances d'entraînement. Depuis combien de temps avez-vous lancé l'association et pourquoi ? L'association, on l'a créée au mois de mars et pourquoi on l'a fait ? Pour donner l'opportunité à tout le monde et aux filles, ainsi qu'on a un projet, c'est d'insérer aussi les personnes malentendantes. Du coup, on a un partenariat avec une autre association pour nous apprendre la langue des signes et tu as quelque chose à rajouter. En général, c'est surtout apporter un nouveau coup de vent dans le 17e, dans le football et apporter notre point, côté féminine surtout. Avec tous les clubs de football qui existent dans la capitale, notamment le United Football Club Paris 17, dans le même arrondissement, qu'est-ce qui vous différencie ? Moi, je dirais, pour commencer le staff, en général, on est surtout composé de femmes. La présidente, c'est une femme, moi, je suis aussi une femme. Donc, c'est surtout ça qui change. Et donc, le fait de montrer qu'on est capable aussi de diriger un club, que ce soit à côté administratif ou sous-terrain, et surtout apporter le soutien, montrer la place du côté féminin dans le football, que ce soit dans le 17e ou tout court dans la France entière. Et je dirais aussi un peu la diversité, que la preuve, ma secrétaire, elle est voilée et montrer que ce n'est pas un tabou, que n'importe qui peut venir en tant qu'éducatrice ou bien joueuse. On accepte tout le monde. Comme je l'ai dit aussi, quelqu'un qui est malentendante, elle est la bienvenue parmi nous aussi. Avec le contexte de la Coupe du Monde féminine qui commencera le 20 juillet prochain, est-ce que votre objectif secondaire, ce n'est pas de voir davantage de filles sur les terrains de football ? En général, oui. Donc, voir des filles, surtout leur donner l'opportunité de se montrer, de vouloir faire ce qu'elles veulent dans le football ou même dans d'autres sports. Donc, leur apporter notre soutien, leur montrer leur valeur personnelle. Surtout, ça, notre objectif premier, je dirais. Donc, le fait qu'il y a deux mondes féminines, je pense que déjà, ça peut les apporter. Le fait que nous aussi, on s'introduit dans le football le 17e, ça apporte en plus pour les femmes. Pourquoi il faut valoriser le football féminin ? Parce que je pense qu'on a notre place aussi, dans notre société et que le sport, le foot ou n'importe quel sport, ce n'est pas un sport d'hommes. Ça peut être un sport pour tout le monde. Donc, voilà. Selon les chiffres de la FFF de 2023, le nombre de pratiquantes licenciées dans un club de football s'élève à 176 000. Jamais il n'y en avait eu autant en France. Est-ce que à l'AS Paris 17, les joueuses sont plus nombreuses que les joueurs ? Vous avez des chiffres ? Pour l'instant, on vient de commencer. Donc, on est en cours d'inscription. Pour l'instant, on n'a pas de chiffre global. Mais en général, on accepte aussi les garçons. Donc, il y a des catégories de U9 à U14 pour les garçons. Mais en fait, on a surtout une équipe féminine en plus. Donc, c'est ça qui est le point fort de notre club. Mais sinon, en soi, je dirais, pour l'instant, on n'a plus de filles inscrites. Même au niveau du staff, je pense qu'au niveau des garçons, les filles sont majoritairement présentes. Vous proposez la pratique du football aux enfants de 8 à 15 ans, sauf pour les catégories garçons qui s'arrêtent quand elle à 13 ans. Pourquoi ? En soi, comme on peut le comprendre dans le foot, c'est surtout, il y a dans tous les clubs, on peut trouver qu'il y a plus de place pour les hommes dans toutes les catégories de petits à grands. Nous, on a voulu commencer petit à petit. Comme on a pu le dire depuis le début, notre objectif premier, c'est valoriser le côté féminin. Donc, forcément, on a voulu faire une sélection féminine pour commencer. Et comme on le précise, on nous verra tous. Donc, on a voulu commencer petit en prenant d'abord les petites catégories pour commencer nos premières années. Et dans le foot, à partir d'un certain moment, les garçons doivent basculer, il y a en foot à 11. Et on a des gros problèmes au niveau des créneaux, vu que dans le 17e, on n'est pas les seuls. Et on vient de commencer. Du coup, on préfère commencer petit à petit et plus tard, voir un plus grand. On espère avoir la chance d'avoir des créneaux. Voilà, c'est ça. Vous jouez sur quel terrain à l'heure actuelle ? On sera sur du 5. Et à Max Coussi, il y a un terrain bleu, gratuit et ouvert à tous. Du coup, on compte le monopoliser un petit peu, histoire de... De commencer, oui. Voilà. Le dimanche 11 juin dernier, vos U13 de la section féminine ont remporté le tournoi à 16 organisé par la ville de Beson dans le Val-d'Oise. Votre association a pour objectif de promouvoir le football et d'être à la fois compétitive ? C'est le but de base. On essaie... Le but, c'est d'avoir des créneaux. Donc, le fait de sa fille au district, donc à la FFF, c'est notre but premier. Mais pour l'instant, comme on n'a pas de créneaux, on ne peut pas. Donc, pour l'instant, on n'est pas en compétition. Mais notre but général, c'est d'être en compétition. J'irais que là, pour l'instant, on est plus sur du loisir. Vous aussi, vous avez organisé votre premier tournoi le dimanche 28 mai, qui était mixte. Pourquoi vous avez choisi de mélanger les filles et les garçons ? Je pense que par rapport à notre parcours, nous aussi, on a commencé comme ça. On n'a pas commencé... Moi, personnellement, je n'ai pas commencé avec une équipe de filles. J'ai commencé avec les garçons. Et je me sentais quand même épanouie. Ensuite, après, c'est vrai, quand j'ai commencé avec les filles, c'était un peu plus compliqué parce que c'est une mentalité et un autre cadre. Et du coup, généralement, on a pu constater que quand les filles et les garçons sont mélangés, ils sont plus dans une good vibe que quand c'est que les filles ou que les garçons. Il y a moins de jalousie, quoi, je dirais. Comment vous voulez expliquer ? Entre garçons, je dirais qu'il y a beaucoup de compétition. Donc, la compétition, je veux gagner, je veux être plus fort, je veux mettre plus de drape que les autres. Je dirais un peu plus chez les filles aussi, un peu moins, mais il y a quand même de la compétition. Alors que là, quand on a fait notre tournoi, c'est surtout de la découverte, leur montrer notre point à nous. Donc, le fait que c'était surtout beaucoup de découverte, leur donner la chance de pouvoir faire un tournoi, c'était un petit good vibe. Donc, elle a apporté ce côté-là pour faire un tournoi mix. Donc, il y avait ce côté, je viens jouer pour le plaisir personnel. Et puis, ils se connaissent tous. On a tous grandi dans le même quartier et certains sont dans la même école ou bien ils ont grandi ensemble. Du coup, ça leur a fait plaisir de se retrouver à un moment. Enfin, je me dis que le dimanche de notre tournoi, c'était le seul moment où ils pouvaient jouer tous ensemble. C'est vrai qu'à l'école, après, chacun a son groupe. Et là, ce dimanche-là, il n'y avait aucun groupe. C'était tout le monde dans le même groupe, malgré qu'il y a eu une mini-compétition. Mais on faisait tous partie de la même équipe. Qu'est-ce que, justement, ça vous a fait ce tournoi d'avoir réussi à le faire, à le créer, de voir autant de monde ? Moi, je dirais qu'être une femme, ce n'est pas rien. Qu'on a la possibilité de faire des choses, qu'on peut avancer, qu'on a le pouvoir pour le faire si on le veut vraiment. J'ai surtout le pouvoir d'avoir l'accès de le faire, je dirais ça. Et du plaisir. Et on avait un peu du mal à réaliser sur le moment même. Une semaine après, une fois qu'on était un peu tous dans notre coin, calme, on s'est dit, ouais, on nous l'a fait. Et même de voir les petits qui nous en parlaient, avec nos t-shirts encore, parce qu'il y a des petits qui le portent encore aujourd'hui, on s'est dit, ah bah, mine de rien, c'est un bon début. On a eu un impact. Voilà. Est-ce que vous envisagez de créer un tournoi totalement féminin, à l'image de celui qui a été fait à besoin ? Pourquoi pas ? C'est dans nos idées. Toujours le côté féminin. Ou peut-être une canne. Parce qu'on a fait aussi une canne le même jour, l'après-midi. Une canne du 17. Et pourquoi pas faire une autre canne, mais avec des équipes féminines par contre. Ou peut-être mixte aussi. Ou fille contre garçon, on ne sait pas. À voir. À voir. Peut-être une saison 2. À voir. Vous en avez parlé, vous avez aussi pour projet l'insertion des personnes en situation d'handicap dans le sport. Comment le football peut-il s'adapter à ces personnes, selon vous ? Alors, de ce que je connais personnellement et ce que j'ai pu voir via le football, donc des personnes malentendantes, même malvoyantes, peut pratiquer. Donc, en soi, il y a du matériel spécifique pour eux. Et une structure, je dirais pas structure, mais une situation spécifique pendant les entraînements, adaptée à eux, pour qu'ils puissent suivre comme toute personne normale. Donc, par exemple, je dirais, une personne qui ne l'entend pas, une personne qui parle la langue d'ici pour qu'elle puisse comprendre ce que le coach dit sur le terrain, suivre les instructions demandées, que ce soit en match ou en entraînement. Et une personne malentendante, malvoyante, pardon, excusez-moi, les ballons. En fait, par exemple, de ce que je connais personnellement, le ballon est bruyant, donc ça fait qu'il peut se permettre de se repérer sur le terrain. Donc, j'irais à la structure. Ou même faire un stage, au moins, pour nous et pour certains enfants, pour que s'il y a des futurs adhérents qui souhaitent se joindre à nous, ils ne se sentent pas délaissés parce que ce n'est pas notre but. Nous, notre but, vraiment, comme on l'a dit, c'est ouvert à tous, on accepte tout le monde. Et on veut que tout le monde se sente bien dans notre club. Le foot, ça doit donc être un sport ouvert à tous. Oui. Merci, Moraes et Anaïs, d'avoir été avec nous sur Sensation. Toute votre actualité est à suivre sur votre page Instagram, ASparis17. Merci également au restaurant Le Sormani de nous avoir accueillis dans ses studios. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast et en vidéo sur notre site et application Radio Sensation.